C'était 8 impressions, bien fait. C'est pas grave, vous pouvez retrouver chaque semaine un petit livret sur l'apparachat qui accompagne le cours, qui nous fait un petit résumé de l'apparachat de la semaine, qui ne parle pas des points qu'on va voir ensemble, mais qui régime chaque alias et qui vous permet d'avoir un petit résumé de l'apparachat en plus du cours. Parce qu'on ne va pas aller dans tous les détails de l'apparachat. Nous, ce qui nous intéresse toujours, comme je le dis, c'est de savoir finalement qu'est-ce que l'apparachat vient nous apprendre à nous dans le livre de tous les jours, femme de 2021. Non, je ne me souviens même pas dans quelle année on est, femme de 2002, j'aurais même arrêté 30 ans d'arrière. Et voilà, et après, je me suis dit la simpatique, ça pourrait être sympa qu'on commence à faire ça, puisqu'on cite toujours des rabanimes pendant les cours, et que parfois, on n'ose pas dire, au fait, c'est qui celui-là, c'est qui ce rab, c'est qui dont tu as parlé, etc. En fait, je vous fais un petit résumé, enfin, une petite vidéo rapide, juste pour améliorer un petit peu et enrichir notre culture G juive. Donc, cette semaine, on aura Rachi et Raf Pintus, qui sont à des générations très différentes des grandes, grandes personnes de notre culture. Alors, voilà. Alors, j'en vais passer. Vous avez, sinon, sur le chat de la paracha de la semaine, une version imprimable pour celles qui veulent et celles qui n'ont pas besoin d'imprimer, juste vous voulez lire un petit peu ce qui se passe, vous pouvez juste cliquer, ouvrir le document et le trouver. Ouais, Dina, je te passe. Je n'ai pas oublié. OK. Alors, chaque semaine, on se rejoint et on parle un petit peu. On fait d'abord un petit résumé de la paracha. Et en fait, cette semaine, je vais le faire en même temps qu'on commence le cours. Je voudrais aussi remercier le rapporteur de nous réunir chaque semaine, puisque c'est grâce à lui que tous ces cours ont des formes. Et une pensée pour le Rébémine Lubavitch, le Rébémine Lubavitch. C'est bien, puisque le Rébémine Lubavitch est un chaliard, est un envoyé du Rébémine Lubavitch, pour les francophones ici de South Florida. Et donc, on est toutes là, grâce à ses actions qui continuent vers le Pachem aujourd'hui, dans le monde entier. Et donc, voilà, ils ont évolué. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, souvent, j'offre un petit livre à celles qui nous reçoivent. Celles qui veulent le cadeau, n'hésitez pas à nous contacter pour nous recevoir chez vous. Un petit livre qui s'appelle My Story, mon histoire. Et c'est mon histoire avec le Rabbi, c'est pas mon histoire à moi, mais on en a toute une, plus ou moins éloignée. Et c'est un recueil d'histoires de personnes qui racontent un petit peu en quoi le Rabbi a changé leur vie. Et Valérie, quand je suis arrivée, me disait, mais c'est incroyable que tu m'as que se lise, parce que justement, j'ai rencontré moi-même le Rabbi. Et j'ai eu deux lettres du Rabbi. Voilà. Donc, un jour, de droite de chaîne, on fera, si vous voulez, une soirée où chacune racontera son histoire. Ça peut être aussi un moment très sympa. Et en quoi, même si on ne l'a pas rencontré en personne, eh bien, comment est-ce que ses actions à lui et ses descendants et ses racidimes, ses étudiants, ont finalement permis à votre vie d'être changée également. Donc, voilà. En tout cas, donc, les premières semaines de réussite jusqu'à aujourd'hui, on a vu énormément de sujets différents. On a vu le but, on a vu qu'elle était un petit peu le but de l'humanité avec la création du monde et d'Adama Richon. On s'est resserré un petit peu sur Noach, etc. Au fur et à mesure, chaque semaine, on avance un petit peu dans la découverte de soi et dans la découverte de notre vie d'être humain actuelle. Et cette semaine, donc la semaine passée, on disait, on a vu des choses sur l'éducation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha ? Vous vous souvenez, pour celles qui étaient là et puis celles qui n'étaient pas là, je voudrais écouter plein de chioris, mais que vous savez de quoi on parle. Et bien, il y avait donc Yaakov et Esav qui sont les enfants de Rivka, Rebecca et Yitzhak. Yaakov a pris une bracha que Esav considérait être la sienne, à juste titre, évidemment, ou pas. Et peu importe, il décide de se venger de son frère. Et donc, Rivka dit à Yaakov, mon fils, il faut que tu sauves ta peau. Ton frère veut te zigouiller. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Et il est sérieux, d'accord ? Ce n'est pas juste comme quand un frère dit « Ah, je vais te tuer, je suis énervée ». Non, non. Et ça, quand il voulait vraiment tuer son frère. Alors, du coup, Rebecca lui dit « Écoute, c'est simple, Rebecca lui dit « Tu vas aller dans la famille de mon frère, vas-y ». J'aime bien t'avoir à ma gauche. J'aime bien t'avoir à ma gauche. Alors, donc, elle lui dit « Pars, mon fils, parce que si tu ne pars pas, tu vas mourir ». Alors, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous est tout arrivé, non pas d'avoir un frère ou une sœur qui voulait nous dégueuler, pas du tout, grâce à Dieu. Mais, en revanche, de se retrouver dans une situation où, en fait, on est obligé de rentrer dans une galère, entre guillemets. Ça nous est tout arrivé de devoir faire face à une situation d'urgence dans laquelle on va devoir sortir de notre zone de confort, puisque Jacob, il était très confortable. On dit qu'il était assis dans les tentes depuis son enfance, qu'il étudiait la Torah dans la maison de son père et sa mère. Donc, c'était plutôt confortable. Il était nourri, logé, blanchi, d'accord ? Et, en plus, dans une maison d'hôtel équipe. Donc, magnifique. Qui mieux que lui, comme dirait mon père. Bien que nous. Donc, voilà, du coup, d'un seul coup, il va devoir quitter ce confort-là, sortir de Canaan, des raies de Canaan, donc d'Israël, pour aller vers un endroit qu'il ne connaît pas, mais qui est familier à sa mère, puisque sa mère lui dit, va de là où je viens, va rencontrer mon frère, la vanne, et va trouver là-bas une femme, d'accord ? Une épouse. Donc, nous, qu'est-ce qu'on en se dit ? Et donc, la paracha commence comme ça, va yétsé, et il sortit. Donc, il sortit. Et combien de fois, à nous, ça nous est arrivé de sortir de notre confort, de sortir de notre petite routine quotidienne pour une embûche sur notre chemin. Et donc, on se retrouve face à quoi ? Face à une situation d'urgence, face à une épreuve, face à l'imprisonnement. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, désolé pour ceux avec qui je tourne le dos, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, mais comment est-ce qu'on doit réagir face à une épreuve ? Je vais mettre le bruit, ça me semble. Comment est-ce qu'on doit réagir face à une épreuve ? La Torah, elle nous dit, voilà, jusqu'à présent, on a vu plein de sagesse. Maintenant, on se retrouve vraiment dans une situation... Maintenant, je me retrouve vraiment dans une situation difficile. Comment est-ce qu'on doit réagir cette situation ? OK ? Et donc, là, on va... Mais toujours, on essaye de voir le regard de la Torah sur notre vie. Là, justement, on va étudier le regard de deux personnes. Non, 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 mais je suis bien. Je suis bien. Vous voulez pour vous d'asseoir ? Je ne veux pas vous d'asseoir. OK. Donc, on va nous étudier le regard, justement, de deux personnes face à l'épreuve. D'accord ? On pourrait regarder Yaakov, puisque c'est lui qui va rentrer, qui va sortir de son confort pour aller dans une situation qui est éprouvante. Mais comme on est des femmes, et qu'il y a tellement de sagesse chez la femme, et qu'on entend tellement des clichés terribles sur les femmes juives, où on imagine juste mémé fortuné, ou alors la fille qui va faire soumise, c'est vrai ? Alors, j'aimerais qu'on découvre ensemble, pendant toute cette année, la force féminine, la puissance féminine, à quel point, à travers nos imahots, nos matriarches, qu'on peut découvrir cette force qui est en ligne. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce que l'organité a d'avoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et vous pouvez le voir un petit peu dans vos résumés de la paracha. Eh bien, on a donc péacore. Il sort. Il va aller se diriger vers Faram. Donc, il vous passe son cheminement vers Faram, mais il arrive là-bas. Faram, c'est « the place », d'accord ? Où Abraham est passé, et où les descendants de toutes ces familles-là sont restés, d'accord ? Et donc, il arrive sur la place, et comme on l'a dit, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut rencontrer des gens ? On se met sur Facebook, on se met sur Insta, on se met… À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le… Le puits. Le puits. Le puits, c'est le puits. Le puits, c'était là où on allait non seulement tirer de l'eau pour ses besoins personnels, mais même aller faire voir tout son chef-tel, comme on se voit dit, c'était un troupeau. Donc, c'était le « the place to be ». C'est là où on rencontre les gens, c'est là où on voit les nouveaux agents. OK ? Le puits. Le puits. OK ? Et donc, le puits. Là-clos, c'est libre de chercher. Il arrive là-bas, et il s'entend un petit peu. Est-ce que vous connaissez la vanne ? Je dis « Ah oui, tiens, justement. » Donc, il voit des terriers comme ça qui arrivent. Vous imaginez le puits. Le puits, bien évidemment, il n'est pas tout le temps ouvert. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait tomber plein de choses. Donc, il est complètement fermé par une très, très grosse pierre. D'accord, ce puits. Très lourd. OK ? Mais à ce moment-là, donc, il arrive au puits, et il demande à des bergers. Alors, est-ce que vous connaissez la vanne ? Elle n'est pas justement. Non seulement vous connaissez, mais il y a sa fille qui vient d'arriver là. Elle s'appelle Raphaël. Ah oui, Raphaël. Et là, il la regarde. Ah oui ! Et, quoi ? Coup de foudre. Coup de foudre au fil, d'accord ? Il y a des coups de foudre à la dentiste. Et maintenant, il y a des coups de foudre au fil. OK. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il la voit. Et en fait, il fait un coup de foudre parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est spéciale ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, il a à ce moment-là une prophétie. Mais ce qui est très intéressant, c'est au moment où il rencontre Raphaël et Léa, puisqu'en fait, il va rencontrer les deux filles de la vanne au même moment. Eh bien, la Torah nous présente ces deux femmes de manière étonnamment superficielle. Qu'est-ce qu'on sait sur Léa et Raphaël ? Pas grand-chose, mais surtout des descriptions physiques. Vous voyez, c'est bizarre quand même que la Torah ne nous donne que des descriptions physiques. En général, c'est quelque chose de pro. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Il nous dit d'abord Léa. Léa, elle avait les yeux mous, entre guillemets. C'est-à-dire les yeux tristes. D'accord ? Et donc, Rachid nous explique pourquoi est-ce qu'elle avait les yeux tristes. Petite astérisque. Rachid, vous le trouvez en explication. Rachid de Troyes, French Connection. Attention, c'est un des plus grands commentateurs, si ce n'est le plus grand commentateur de la Torah. Et il est français. Il est français. Donc, c'est très intéressant que je vous ai mis quelques petits détails sur Rachid. À part que c'est fermé. Donc, Rachid nous dit quoi ? Il nous dit que si elle avait les yeux mous, les yeux tristes, eh bien, c'est parce que depuis qu'elle était née, elle savait qu'elle était prédestinée, destinée en tout cas, à se marier avec un monsieur qui s'appelait Essab. Essab, le frère jumeau de Yara. Or, elle, elle savait qu'elle devait se marier avec Essab, mais elle ne savait pas qui c'était Essab puisqu'à l'époque, il n'y avait pas justement Facebook et tout ça et que tu pouvais aller au-puit mille fois. Tu t'habitais à la distance, tu n'allais pas avoir une image magique qui te sortait comme ça avec l'image du Kata Am, du futur Kata Am. Donc, elle ne savait pas. Elle leur a demandé, alors, vous ne connaissez pas un mec qui s'appelle Essab ? Mais si, on l'a croisé. Oh là là, Essab ! Oh là là, ce type agressif et cruel ! Oh, c'est un roublard, c'est un rachat, c'est quelqu'un de mauvais, il a des mauvaises méthodes, etc. Oh là là ! Où aller, hein ? Elle a un angoisse, Léa ! Et depuis qu'elle est toute petite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pleure. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais me marier avec un rachat. Comment c'est possible ? Ce n'est pas possible. Regarde, moi, je suis une bonne fille. Je suis une fille de bonne famille. Même si on verra que son père, ce n'est pas le meilleur des papas. Mais, pourquoi est-ce que tu me destines à me marier avec ce rachat ? Avec cette mauvaise personne ? D'accord ? J'aurais tellement aimé me marier avec quelqu'un d'autre. Ok ? Et Rachel, elle, était destinée à épouser ? Bien d'accord. Bien d'accord. Donc, on nous dit, première chose, on voit apparaître Léa et Rachel. Léa, elle avait des yeux mous, des yeux tristes, comme ça, parce qu'elle avait tellement pleurée qu'elle avait les sternes, tout ce que là. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on nous dit de Rachel ? Et on nous dit, « Et Rachel, elle était belle, de forme, et… » Je n'ai pas le texte d'Ea, je ne sais pas le mot. Elle était belle de forme, mais de, je ne sais plus ce que pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle était physiquement très belle. Alors, on peut se dire, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il va nous parler des yeux de Léa ? Il ne parle pas des yeux du tout de Rachel. Et il va nous donner une description de son physique, ça paraît très étrange. Et en réalité, on a une petite indication intéressante, c'est que… Je me souviens du nom de Rachel, pardon. Il y a un rabe, donc je vais vous lire comment est-ce qu'il s'appelle. Ah non, non, pas du tout, ce n'est pas un rabe, c'est le Zohar. Il nous dit que Rachel n'a pas d'yeux. En fait, en gros, on ne nous donne pas la description, on nous dit la description des yeux de Léa, on ne nous donne pas la description des yeux de Rachel, pourquoi ? Pour nous stipuler justement, attention, c'est très important, qu'elle n'a pas d'yeux. Ça veut dire quoi ? Elle ne voit pas. Elle ne voit pas certaines choses, Rachel. Et on va voir que cette description, la première fois où on voit apparaître Léa et Rachel, ça va nous donner en fait deux regards différents sur la manière de gérer sa vie. Deux regards différents sur la vie et ses épreuves. Puisque on sait que les épreuves, vous connaissez sans doute la rabbinique qui a écrit un livre qui s'appelle La vie est un test. Vous ne l'avez pas encore lu, vous m'avez dit à la lire, c'est magnifique. Magnifique. Et la vie est un test. Et elle nous explique à quel point chaque épreuve est en réalité quoi ? Un exercice. Parce qu'avant de faire un test, de passer un test, qu'est-ce que vous faites ? Des exercices. Pourquoi ? Pour vérifier que vous avez bien appris votre besoin. Les épreuves, elles sont là pour quoi ? Pour nous permettre de voir est-ce que j'ai appris de mon expérience. Est-ce que ce qui est en train de m'arriver, ça m'a permis d'aller chercher en moi ce qu'il faut que je trouve pour passer à l'étape du dessus. Parce qu'on voit ici par exemple en maths, quand vous êtes aux Etats-Unis, vous avez algebra 1, algebra 2, géométrie 1, géométrie 2, d'accord ? Qu'est-ce qui fait ? Vous ne pouvez pas faire algebra 2, vous ne pouvez pas faire algebra 1, mais c'est exactement la même chose dans la vie. Si on n'a pas passé la première étape, vous ne passerez pas l'étape du dessus. Alors c'est dommage parce qu'en fait, vous avez un potentiel d'aller beaucoup plus haut. Mais il faut d'abord avoir la vie des échelons, c'est-à-dire réussir les tests et les exercices qui nous mènent jusqu'à cette tête. Donc on va voir de manière différente, et c'est ça que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui, c'est voir en quoi le regard de Léa est différent de celui de Raphaël. Et comment est-ce que les deux, elles nous indiquent en réalité et elles nous préparent en réalité à une réserve incroyable de ressources. Parce qu'il y a un truc qui est magnifique qu'on apprend, c'est ça veut dire que toutes les actions de nos pères, ce sont des simanimes, ce sont des symboles pour leurs enfants, c'est-à-dire pour les descendants. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, ça va nous servir à nous. C'est comme si toutes les actions qu'ils ont faites, toutes les épreuves par lesquelles ils sont passées, c'est comme si ça rentrait dans un stock d'ADN disponible pour nous. Et on peut, quand on en a besoin, aller piocher là-dedans. Mais pour aller piocher là-dedans, il faut savoir que ça existe en nous. Eh bien, en fait, on peut aller en apprenant la Torah, justement, comme je disais ça, c'est d'aller découvrir toutes ces ressources et toutes ces richesses qu'on a et qui ne manquent, qui ne demandent qu'à être explorées, qui sont là pour nous. Eux sont passés par toutes les épreuves pour que nous, nous n'ayons pas à aller les chercher davantage et qu'on trouve en nous ces ressources. D'accord ? Alors, Léa, on va voir qu'elle va représenter, face à une épreuve, quelles sont nos options ? Réfléchissez un petit peu, il n'y a pas que moi qui parle ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire à faire une épreuve ? Trouver des solutions. Trouver des solutions. Prier. Prier. Pleurer. Pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez-y, on est dans un petit cercle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire une épreuve ? On va chercher un collègue. On va chercher un collègue. On va chercher un collègue. On se remet en question. On va se poser des questions. On remercie un collègue. On remercie un collègue. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super. En fait, c'est exactement tout ça. Mais on va voir comment justement cette paracha, elle vient nous apprendre qu'on a chez nous deux options. D'accord ? Et on va voir est-ce qu'elles sont séparées ou pas justement ces deux options. On a Léa qui est la combattante et on va le voir. Et on a Rachel qui est celle qui accède et qui lâche prise. Ok ? Et donc, ça, c'est les deux possibilités qu'on a face à une épreuve. Et on va voir en fait qu'elle est celle qui nous remettrait en plus de sa vie. D'accord ? On va voir ça. Alors Léa, on disait elle est destinée à marier Essam. Et ça, c'est une sacrée épreuve. D'accord ? Personne n'a envie d'aller marier un rachat. Personne n'a envie d'aller se marier avec un type qui est cruel, qui a le goût du sang, qui va faire du mal autour de lui, qui ne va pas respecter les autres, qui ne va pas... Personne. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va donc pleurer pour ne pas se marier à Essam. D'abord, elle pleure pourquoi ? De tristesse. Pourquoi ? Pourquoi ? Au départ, elle se dit quoi ? Moi, je n'accepte pas ça. D'accord ? Tu parlais d'acceptation. C'est vrai. Certaines personnes peuvent accepter l'épreuve, d'autres, en même temps, il est hors de question. Je vais aller affronter ça. Comment ? D'abord, en pleurant. C'est-à-dire, en allant, demander à Hachem de réviser mon appel. De revoir tout ça. Ce n'est pas possible. Hachem, tu ne peux pas, et on va voir que justement quand elle dit ça, tu ne peux pas me condamner à me marier avec telle personne. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant une situation d'épreuve comme ça, eh bien, on a le droit d'être une Léa. C'est quoi une Léa ? Lamed à lèv et l'autre non, Hachem. L'autre Hachem. Non, Hachem, je n'accepte pas. Bienvenue, Mali. Je n'accepte pas cette situation. Je fais ma lien. L'autre Hachem. Non, il n'en est pas question. Je n'accepterai pas ça et je combattrai pour ça. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Donc, elle refuse d'accepter, va te battre, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle incorpore Hachem. Ce n'est pas juste qu'elle te dit c'est entre mes mains, je vais changer, si mon père, il me l'amène, alors là, je vais dire mais quoi, tu es trop gentil, mais aucun rapport, je ne m'arriverai pas avec lui. Non, elle ne fait pas sa rebelle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend conscience qu'en fait, elle doit demander à Kadosh Barucho. Si elle n'est pas contente de la situation, si on n'est pas contente de la situation, alors bien sûr, on peut pleurer, bien sûr, on peut dire je n'accepte pas. Non, Hachem, je te mets moi devant, devant moi Hachem, je te mets toi devant moi et je te dis je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, je sais que tout est entre ses mains à lui, je sais que tout vient de lui, je ne suis pas en train de faire ma rebelle, je suis juste en train de dire je ne suis pas d'accord avec ça et je vais changer les plans. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, elle va prier et prier pendant des années, à telle part qu'on dit que ses yeux étaient tristes, c'est-à-dire que ses yeux étaient mous, il était plein de larmes pendant des années, elle pleure. Parce que parfois, on perd patience à prier, prier, prier. On se dit non, mais ça y a une des années, est-ce que je dois baisser les bras ? Celles qui ont suivi le cours sur Recherche-en-1, oui, c'est la même. Non, non, c'est la même. C'est la même. J'ai parlé du processus de germination. C'est super intéressant ce processus de germination. Quoi ? Germination, c'est quand tu plantes une graine et qu'en fait, de l'uphère, qu'est-ce qui se passe ? On imagine un jardinier. Un jardinier, il y a de la terre et il veut faire pousser un plant de fraises. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une petite graine, il va la mettre dans la terre et puis, il va recouvrir de terre et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arroser. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attendre. Mais combien de temps il va attendre ? Si c'est quelqu'un qui n'a jamais planté des fraises, de sèvres, moi par exemple. D'ailleurs, tu as des plans quoi ? Oui, non, je me plante, moi, et j'apprends qu'il faut des fois attendre très longtemps. Voilà. Ça fait deux ans que j'attends un ananas. Oh my God. Tu vois, elle est là. Qu'un jour, il y aura un ananas. Qu'est-ce qu'il se passe sur le chat ? Le chat, il sait qu'il se passe sous la terre, il attend patiemment. Mais le jardinier novice comme moi, il ne sait pas qu'il se passe sous la terre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller déterrer pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vais trouver ? Eh bien, je vais trouver une graine pourrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le processus de germination, il commence par la désolation de la graine. D'abord, la graine se détruit. Elle se défait. Elle perd sa forme pour ensuite avoir un petit germe qui va pousser vers le bas. Donc, de l'extérieur, on voit elle. Puis ensuite, eh bien, les racines vont pousser encore et vont s'écarteler l'abriotique. Et ensuite, après quelques semaines ou quelques jours, ça dépend du plan, eh bien, il y a une petite germe qui va monter. Mais il n'est pas encore au-dessus de la terre. Et donc, de mon point de vue à moi, il ne se passe tellement rien jusqu'au jour où finalement, un petit germe sort de terre. Et là, je me dis, ah, enfin, mais j'ignore totalement tout ce qui n'était pas fait depuis le moment où j'ai posé ma grève. C'est exactement la même chose avec les prières. Je prie. Mais est-ce que je sais, moi, ce qui se passe dans les chemins? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et je me dis, mais Hachem, tu m'as oublié. Pas du tout. Je suis en train de me préparer. Attends deux secondes. Qu'est-ce qui se passe quand on le crie parfois? Si on n'a pas assez de émouna, si on n'est pas convaincu qu'Hachem, il est en train de prendre notre graine et de la faire germer pour ensuite pouvoir, eh bien, nous faire venir un arbre, en tout cas, un plant, une plante, d'accord? Eh bien, si on n'en est pas convaincu, alors, on arrête le processus de germination. On fait tout mettre, on arrête complètement, comment est-ce qu'on dit? On gâche, en fait, le processus, d'accord? Parce que quand je vais chercher dans la terre et que j'expose à la lumière la graine qui est toute détruite et le germe qui commence, en fait, il ne poussera plus l'arbre, d'accord? Donc, c'est un petit peu similaire à ça. C'est-à-dire que Léa, elle pleure pendant des années, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a en elle la émona. La émona, chez les marques. Qu'est-ce que c'est la émona? C'est la foi, d'accord? Total, que Dieu, il est en train de prendre son modèle, il est en train de l'écouter. Il est en train de faire en sorte de changer son modèle. Ok? Elle le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va donc implorer et implorer et implorer. Et d'ailleurs, le sage nous explique que c'est toutes ces téphilotes qu'elle a faites en pleurant comme ça, eh bien, elles sont venues, pareil, comme une sorte de stock, d'accord? Pour nous toutes. Et que toutes les fois où nous, eh bien, on est en train de pleurer à Hachem pour qu'une situation, elle change, eh bien, on a aussi les larmes de Léa qui viennent se joindre au nôtre et qui viennent, eh bien, ajouter du mérite au nôtre, d'accord? Donc, il y a ce capital. C'est un investissement un petit peu. Elle a laissé un capital pour les générations qui arrivent, d'accord? Et c'est nous qui pouvons en bénéficier. Pareil, il faut prendre conscience de ça. Et en plus, elle nous enseigne un truc super important qu'on a toutes vu chez nos grand-mères. C'est nos mères. Quand tu as une mesouza sur la porte et que la grand-mère, elle met la main comme ça, c'est pas qu'elle t'avait prié dans un cidour et qu'elle allait faire sa amida, oh, là, non, les mamies, elles ne savaient pas forcément la porte. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait la main sur la mesouza et elle dit, Hachem, je t'en supplie. Elle va faire la première tephila proactive. Il ne s'est rien passé encore. Il ne s'est rien passé, il n'y a aucun problème. Mais je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, c'est que tous mes enfants, quand ils passent le pas de cette porte, ils reviennent en bonne santé à la maison, qu'ils soient entourés de bonnes personnes et qu'ils soient avec ci et qu'ils soient avec ça. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies de Chabat? C'est le phila proactive. Il ne s'est rien passé par l'Hachem. Les enfants, ils ne sont pas encore nés qu'on leur a déjà dit, s'il te plaît, Hachem, donne-leur un bon mazail. D'accord? Oh, attends, tu ne leur as pas encore donné le sein. Ce n'est pas grave. D'accord? Déjà, on pense à demander à Kadosh Barucho qu'il les protège et qu'il leur donne ci et qu'il leur évite d'avoir ça. D'accord? C'est la tefila proactive que nous apprend Léa. Et ça, c'est super important. Et ensuite, elle vit quelque chose, une épreuve encore plus difficile. Léa, donc, elle ne va pas finalement. Hachem va lui accorder de ne pas se marier avec Esa. Donc, elle obtient ce qu'elle a demandé. D'accord? Super important. Elle nous montre que quand tu te bats, quand tu as la foi et que tu pries Hachem pour quelque chose, eh bien, tu peux être élevé. Puisque, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a dit Jacob. On fait un petit retour sur la paracha. Jacob est arrivé à Hachem. Il a rencontré Hachem. Il va voir son futur beau-père qui est son oncle, Laval. Et il me dit à Laval, je suis Jacob. Je viens pour te demander la main de Léa. De pardon, de Hachem. Donc, je suis tombé amoureux de Hachem. Et je viens pour te demander la main de Hachem. Et Laval, qui on a dit, donc, est le père de Rivkameké, un sacré roublard. Ok? Il lui dit, ah, pas de problème. Viens à mon fils. Il veut que je lui fais un râle. Ok? Et il lui dit, viens à mon fils avec plaisir. Travaille 7 ans pour moi. Et après, je te donne Hachem. Ok. Alors, Yachem, il va se mettre à travailler pendant 7 ans. et en attendant, Hachem ne dit pas le mot, mais elle est tellement heureuse. Elle attend, on imagine, avec impatience, de pouvoir enfin se marier avec l'amour de sa vie, son Yachem adoré. D'accord? Et, arrivent les 7 ans, et donc, Yachem va voir la main, il lui dit, ça y est, hop, c'est temps. On se marie avec Raphaël. Et il lui dit, pas de problème, bien sûr, je te donne la fille à la voiture, il rigole, ou quoi? Ça va pas, non? Coucou, il n'a pas donné sa fille. Alors, il lui dit, ok, super, génial. Et il va voir Raphaël, il dit, voilà, mon père, il est ok, ça y est, on va se marier demain, si Dieu veut. Et mon père, mon père, comme ça, en deux secondes, il t'a dit oui. C'est bizarre quand même. Ça ne lui ressemble pas trop. J'ai un petit peu peur qu'il nous fasse une roublardise, une lavaline, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Yachem lui dit, si jamais t'as peur qu'il nous fasse une entourloupe, tu sais ce qu'on va faire? On va se transmettre un code. Et en fait, il va mettre au point avec Raphaël un code, alors, un code secret qu'elle est censée lui dire au moment où ils vont passer comme pas sous l'arc-pas où ils vont s'unir pour qu'il sache que c'est bien-être. D'accord? Bon, là, c'est super. Sauf que, il y a un truc qu'elle ne savait pas, c'est que la vanille n'était encore plus roublard que ce qu'elle pouvait imaginer. À l'époque, lorsque les mariages se faisaient, il se faisait un petit comité, c'est-à-dire, ben, comme les mariages Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Les parents d'un côté, les parents de l'autre, les meilleurs amis, tchic-tchac, allez hop, on a deux témoins, on se marie, on fait une césar, et yala, ça y est, c'est fait, il n'y a pas besoin d'inviter toute la vie. Et donc, Raphaël est en train d'essayer sa robe de mariée comme ça, on l'imagine, c'est tant qu'elle est en train de la coudre, elle est tellement contente, et elle entend son père dire, ah, Léa, Léa, c'est lui, oui, tu es prête, tu es prête pour le mariage, c'est toi qui va te marier aujourd'hui avec Jacob. et en plus, regarde, tout le monde est venu, j'ai invité toute la ville et tous les environs, il y a tout le gratin, vraiment c'est coco, d'accord, il a fait venir un petit, comment il s'appelle, un petit rabbin beau gosse de la ville d'à côté pour le marié. Ok, vraiment, alors après, elle regarde comme ça, elle dit non, j'avais pas prévu ça moi, qu'est-ce qui va se passer ? Ma sœur, elle est en train de se marier. Et donc, qu'est-ce qu'elle va décider de faire ? Elle va décider d'aller donner les codes à sa sœur, sans lui jamais lui révéler, et on verra tout à l'heure quand on étudierait un référent dans les tailles, sans jamais lui révéler, qu'en réalité, c'est elle qui devait se marier avec Jacob. Donc, Léa, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se marie avec Jacob, elle dit, ah, merci, je vois, je suis tellement reconnaissante, tu m'as finalement écouté, au prochain, j'ai réussi à obtenir que tu me chantes, mon mari. Je ne me marie pas avec Essab, le rachat, je me marie avec le tzadik, Jacob, qui est-tu d'inolé, tant que t'attouras, mais c'est merveilleux. Et donc, elle est vraiment très heureuse. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, eh bien, Jacob se rend compte de la supercherie. Je vous rappelle que Léa, pardon, je ne l'ai pas dit, mais Léa et Rachel, c'est d'autant plus rigolo qu'ils nous donnent des descriptions différentes de leur physique parce qu'elle était jumelle. D'accord ? Et qu'elle se ressemble énormément. Et en dehors des yeux, peut-être qu'elle n'y avait pas tellement de différence. D'accord ? Donc, en effet, il a pu être trompé par ça, d'autant qu'à l'époque, pendant les mariages, les femmes étaient voilées avec un voile plus opaque que celui qu'on connaît ou alors comme les voiles un petit peu que les rabais remettent lors du mariage. Et donc, il se réveille, il voit qu'il s'est fait entrepourter par notre famille par la vanne et donc, il va voir la vanne et il dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu m'as bienvenue, moi, je t'ai demandé d'épouser Rachel, tu m'as fait épouser Léa, maintenant, je veux Rachel. Il dit, ah, mais pourquoi tu t'énerves ? Pas un problème, Timaën ? Vas-y, viens, tu peux te marier avec Rachel mais tu travailles sept ans de plus pour moi. Alors, il dit, ok, je me marie avec Rachel, maintenant, et je travaillerai, je m'engage à travailler pour toi quand même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Léa, elle est mariée avec un homme qu'elle aime, qui est un bonhomme, un sadique, mais lui, il est pour amoureux de Rachel. Ok ? Léa, elle va tomber enceinte et on va le voir et Rachel, non. et c'est très dur pour une femme de voir que son mari n'a pas de considération pour elle, pas d'amour pour elle et d'ailleurs, la paracha nous dit que Hachem voit qu'il y a encore qu'il s'aime noire Léa. Il détestait, entre guillemets, Léa. Ce n'est pas qu'il a détesté parce que c'est un sadique, parce qu'un sadique il peut détester un autre, non. Mais il n'avait pas autant d'amour pour elle que pour Rachel. Maintenant, je voudrais juste que vous imaginez. On a vu, il y a deux semaines, ce qui était un couple. Un couple, c'est l'unité, la connexion et l'union. D'accord? Maintenant, imaginez la souffrance de cette femme, Léa, qui voit sa soeur, qui voit surtout son mari, amoureux d'une autre, qui fait tout pour essayer d'exister à ses yeux, mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'y a personne d'autre que Rachel dans le cœur de Léa. Et elle prête tout pour essayer de le faire d'obtenir son regard, sa considération. Il n'y a rien de pire pour une femme que de sentir pas importante aux yeux de son mari, de sentir seule, de sentir que chaque soir, quand elle s'endort, il est dans l'attente de la Rachel, pas dans la sienne, qu'elle n'a pas d'importance à ses yeux. D'accord? Et donc, on voit la souffrance qu'elle a Léa. Et encore une fois, bien incroyable, c'est que face à cette épreuve de la vie, qui est vraiment une épreuve très difficile, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer à l'action. Alors, première chose, on a vu, c'est Sheila, d'accord? Elle demande, elle transforme sa plainte. Combien on a des plaintes? En demande, d'accord? Elle exige la chaîne et le change son mental. Et là, maintenant, elle va passer à l'action physiquement. Et comment? Eh bien, on va voir qu'en fait, elle a toute une démarche incroyable. Et on va la lire à travers les noms de ses enfants. Alors, je vous propose de voir, en fait, Rachel est stérile pendant très longtemps. En revanche, Léa, elle va faire garçon sur garçon de l'épreuve. OK? Et donc, le premier enfant qu'elle va mettre au monde, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Réhoven. Et elle dit, pourquoi est-ce que j'ai le nommé Réhoven? Parce qu'HM a vu mon humiliation. C'est une manière de nommer son enfant. D'accord? Il a vu mon humiliation. C'est-à-dire que vraiment, il a vu à quel point j'étais humiliée de ne pas être régnée. Comme première, j'ai souffert de ne pas être considérée par mon mari. D'accord? Mais, elle, elle ne va pas s'arrêter là. Deuxième enfant, il s'appelle Shimon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, HM a entendu. A entendu quoi? que j'étais dédaignée. C'est-à-dire qu'attends, c'est quoi? Premier enfant, il l'a vu. Maintenant, il l'a entendu. Je suis sur la bonne voie. Troisième enfant, eh bien, elle va, elle va l'appeler Lévi. Et Lévi, ça vient de Mélavé, qui veut dire quoi? Accompagné. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, alors là, Lévi, c'est vraiment ma solution. Pourquoi? Imaginez. Alors, viens, Réhouven. Alors, viens, Shimon. Oh, je dois aller chez le pédiatre avec Lévi aussi, chérie. Yacob, mon amour, tu peux venir avec moi? Comment je vais le faire? Il n'y avait pas de poussette à l'époque. D'accord? Et donc, finalement, grâce à Lévi, il va l'accompagner. Il va l'accompagner. Il va être avec elle. C'est ça qui t'a parlé de là. Il va le déplacer d'être dans cette situation que tu es mariée ou tu n'es pas vraiment mariée? Tu es mariée, mais tu n'as pas d'amour. Oui. C'est très dur. Tu es seule. Tu es exactement. Pour le marié. Eh bien, alors, il y en a qui peuvent rester dans leur solitude, accepter tes solutions et t'es espoureux avec ce qu'il y a. Elle ne dit pas du tout. Je vais faire. Il va venir avec moi. Il va m'accompagner. Troisième point, Lévi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si il y en a qui viennent au cours du mardi matin par ici, mais je ne crois pas. Mais le mardi matin, on étudie sur Biscayne Point un texte du Echette Rahil. Même Karen, tu ne viens pas le mardi matin. pour ne pas le mardi matin. C'est important. Bravo, j'aime ça. l'on a étudié un texte du Echette Rahil, un migrage à propos du Echette Rahil. Et chaque diversité correspond à une femme juive. Et le verset qui correspond à Raphaël, à pardon, à Léa, c'est Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est d'orèche. Elle va aller chercher du lin et de la laine. Ça, c'est le verset. Pourquoi? Parce qu'elle va aller en fait, elle va aller jusqu'à aller chercher là où elle a besoin d'aller chercher ce dont elle a besoin pour pouvoir faire son ouvrage. Parce que le lin et la laine, c'est pour faire un ouvrage. Vous êtes d'accord? Donc, elle veut ouvrir. Elle va tout faire ce qui est en son pouvoir, même aller tirer des cordes un petit peu loin, d'accord? Pour aller obtenir ce qu'elle veut. Et c'est intéressant parce que quand il y a une rencontre dans le Talmud, on nous raconte une rencontre entre Rabi Ossi et Eliyahu Anahi. Dans cette rencontre, Rabi Ossi, il demande à Eliyahu Anahi, dis-moi, c'est quoi le rôle de l'homme et de la femme dans un rôle? Et alors, il lui répond, l'homme, il doit aller chercher la laine et l'amener à sa femme et elle, ensuite, elle doit le transformer et le tisser. D'accord? Vous vous souvenez, on a parlé, lorsqu'on parlait du couple chez Rosine la dernière fois, on a parlé du principe Mashpia et Mekabé. Vous vous souvenez, on en a parlé de plusieurs fois. Ok, c'est exactement ça. L'homme, il donne et la femme, elle reçoit et elle transforme. Ok? Et bien, là, Rabbi aussi lui dit, mais si jamais il ne fait pas son travail, l'homme, c'est-à-dire que si jamais il n'y amène pas à ce qu'il faut. Petite pause. Combien ça nous arrive de fois où on s'est dit on attend de notre mari qu'il le fasse? Mais il ne fait pas. Ça parle? Ça parle? Ça parle. Il ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on crie, on crape? Non. Il nous dit et il y a la mari et bien, à ce moment-là, elle va chercher la laine elle-même. Léa, c'est elle qui n'accepte pas la situation. Ah, mais tu ne veux pas le faire? Mais attends, c'est pas grave. J'allais chercher ce que j'ai besoin et tu vas me donner ce dont j'ai besoin. Et elle va aller créer exactement ce qu'elle veut. En fait, elle veut un mari uni, un mariage uni. Et bien, elle va aller chercher la laine et elle va tisser son ouvrage gratteur. C'est super intéressant de dire, il ne faut pas aller s'étendre. Il ne faut pas aller se dire j'ai été si on est Léa. D'accord? Si on est du type Léa. OK? Donc, il naît Lévi, etc. Et ensuite, qui naît? Yéhouda. Yéhouda, c'est quoi? Léodote, qui veut dire remercier, avoir de la gratitude envers Hachem. Merci, Akadosh Baruch. Donc, j'ai prié. J'ai été, j'ai été entendue. D'accord? J'ai prié, Hachem a vu. D'accord? J'ai été entendue. Shimon. J'ai fait en sorte qu'il m'accompagne, Lévi. D'accord? Et maintenant, je remercie. Merci, Akadosh Baruch. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé une histoire incroyable que j'adore. J'adore. C'est l'histoire de Issachar. D'accord? Issachar, comment est-ce qu'il est né au monde? Alors, on a dit que Rachel, elle avait donné l'autorisation, enfin, non, les codes à sa soeur Léa pour qu'elle marie son amoureux. D'accord? Mais, elle ne lui a jamais dit à ce moment-là, Rachel, que Léa avait épousé son premier. D'accord? Elle s'est dit. Alors, Rachel avait dit donner les codes au moment avant le mariage pour que Léa ne soit pas humiliée. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer quelques années après, lorsque Rachel est toujours stérile, mais que Léa, elle, elle a déjà enfanté pas mal d'enfants, on l'a dit. D'accord? Eh bien, bien un jour, elles sont comme ça en train de tisser de la laine ou de faire des travaux comme ça entre femmes dehors parce qu'elles ont entendu très bien, Léa et Rachel. Elles s'aiment d'une autre et pas de haine d'une envers l'autre. Et, il y a Réhouben qui arrive avec un bouquet de fleurs, des doudaïm. Et c'est quoi ces doudaïm? C'est une tégoula pour avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Réhouben, il dit, maman, regarde ce que j'ai, j'étais en train de faire paître les moutons et regarde ce que j'ai trouvé sur mon chemin, des doudaïm. c'est pour toi, maman chérie, pour que tu puisses avoir plein d'enfants. Et là, Rachel, regarde, elle dit, excusez-moi, d'un enfant, mais elle en a déjà? Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Rachel, elle dit, est-ce que je peux vous en prendre aussi des doudaïm? Et là, un truc incroyable se passe puisque Léa n'est pas une pourrie. de ce qui s'est passé auparavant, elle dit à Raphaël, mais dis-moi, ça ne te suffit pas que tu m'aies volé mon mari? En plus, tu voudrais que je te donne les doudaïm? Il n'en est pas question. Oh, alors en fait, si, attends, il en est question. Tu sais quoi, on va faire un deal? Parce que toi, tous les soirs, tu as, il y a Jacob qui vient sous ta tête. N'est-ce pas? Et vous passez des bons moments d'union, ensemble. Tu te donnes les doudaïm, mais tu me donnes une nuit avec Jacob. Raphaël a dit une mauvaise. Allez, les doudaïm et toi, tu passes une nuit avec Jacob. Et là, le texte de la Torah est infaillable. Donc, on imagine Léa à la base qui était quelqu'un assez enfermée, assez triste, assez... Elle va sortir! Va t'être, Léa. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans les champs à la rencontre de Jacob. Elle sort de sa zone de confort totalement. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir Jacob. Elle va dire, chérie, ce soir, c'est sous ma porte. d'accord? Alors, on peut se dire, excusez-moi, on parle des Torah, c'est une mafillage. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour avoir un moyen de... Elle est en train de sortir de la zone de confort dans laquelle elle était. Jusqu'à présent, parce que ce n'est pas du tout son style d'aller séduire son mari. Et d'ailleurs, à ce moment-là, son mari dit, tu sais quoi? Avec plaisir, chérie. Parce que, combien de fois on se retrouve dans une situation comme ça où on se plaint, on n'est pas contentes et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Et si jamais on arrivait à trouver en nous avec l'aide de nos maillages la force de dépasser qui on croit qu'on est réellement pour aller vers notre mari. Tu sais que c'est les jours où il nous a dit des trucs pas très sympas ou ça n'était pas forcément terminé comme... La journée ne s'est pas forcément passée exactement comme on voulait et puis on est un petit peu fâchés et puis on se dit non mais alors là, aucun rapport, pas de proximité ce soir. Ben pourquoi pas? Si je dépasse, si on dépasse, ça donne le confort pour aller vers quelque chose d'encore plus grand qui est quoi? L'unité, la connexion, l'union avec son mari. C'est trois laïs motifs du mariage. Alors, Yesh, Sahar. Isshar, ça veut dire quoi? Il y a un reward. Comment est-ce qu'on est une récompense? Il y a une récompense à ça. Cet enfant, Isshar, qui va être by the way celui qui va dédier ta vie à l'étude de la Torah. D'accord? Donc, on voit à quel point on ne parle pas de midinette. Je suis pas en train de vous raconter les feux de l'amour. Je suis en train vraiment de vous parler de quelque chose. C'est Kadosh. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas une démarche de midinette. Ce n'était pas une démarche pas propre. D'accord? Non. Elle est allée voir son mari. Elle est allée vers lui. Elle a fait le premier pas vers lui pour s'unir à lui. Il y a une récompense à ça. Et après, encore la dernière, la dernière, mais non des moindres enseignements à travers les noms qui vient après Isshar, c'est Zewulun. Et ça veut dire quoi Zewulun? un don précieux. Ok? Et qui c'est le don précieux? C'est moi. Ça veut dire qu'elle est un don précieux pour son mari. Pourquoi? Pourquoi? C'est extraordinaire. Elle se rend compte à ce moment-là. Après avoir fait toute cette démarche, elle annonce à travers la naissance de cet enfant, je suis précieuse pour mon mari. Vous ne vous rendez pas compte le pouvoir qu'une femme a envers son mari. La braha à travers mes prières. Est-ce que je peux lui amener au jour pour un jour, je peux le faire grandir? Je peux le faire de lui? Je l'accorde. Mais je peux lui faire atteindre son potentiel ou alors je peux le ramasser. Tout dépend de la manière dont je vais venir avec lui. Donc moi, je vais avoir envie de lui donner ce que j'ai à lui apporter. Je suis précieuse à mon mari. Mais c'est un niveau incroyable auquel elle est arrivée. Elle part de nulle part avec lui. D'accord? Et aujourd'hui, elle est non seulement unie avec son mari, elle a non seulement l'amour de son mari, mais elle se rend compte qu'elle est précieuse à ses yeux. D'accord? Donc ça, c'est le combat de Léa. Je n'accepte pas la situation. Je prie. Je combats. Je vais chercher et je prends. Et enfin, je remercie Hachem. Je vois la récompense et je me félicite de cette récompense. Et je prends conscience de ma grandeur parce que c'est très important de savoir qui on est. Non pas pour avoir de l'orgueil, mais pour se dire je suis quelqu'un d'important. Regarde tout ce que je lui amène. Regarde tout ce que j'aime. Regarde qui je suis. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu qui est Raphaël et ce qu'elle vient nous apporter. Ça va? Vous voulez voir un petit hiver? Vous tenez encore le bon? Je vais vous donner le bon. Moi, j'ai entendu le bon. le bon. Je vais vous donner le bon. Vous savez, la gauche. On a aussi beaucoup. OK. Maintenant, Raphaël. Ben là, Raphaël, situation totalement différente. D'abord, Raphaël, elle, elle sait qu'elle est destinée à se marier avec Yator. D'accord? Donc déjà, c'est quand même une situation beaucoup plus cool. On n'a pas les yeux plein de larmes lorsqu'on sait qu'on va se marier avec un mari comme Yator. OK? Sauf que quand son père vient lui annoncer, enfin, qu'elle entend son père dire au fait, Léa, c'est toi qui vas te marier avec Yator, d'accord? Elle aurait pu être défaite. Or, elle n'est même pas étonnée. Pourquoi? Parce que déjà, elle avait prévu, en fait. Elle savait qu'il allait la vaniser du soir. D'accord? Et du coup, elle avait même prévu qu'elle pouvait faire donner les simanimes. D'accord? Mais Rachel, en fait, on nous dit qu'elle n'a pas voulu qu'elle n'a pas Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai dit pas, le soir, il nous dit qu'elle n'a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Elle a des yeux. Non, mais on ne décrit pas de Dieu. Elle a des yeux. Mais on ne les décrit pas dans cette description du soir. Moi, je pense que c'est la même chose. Oui, oui. En fait, c'est symbolique. Ça veut dire que symboliquement, elle n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne voit pas ce que nous, on voit. Rachel, ses yeux, ils ne sont pas dans le physique. Rachel, ses yeux, ils sont dans le spirituel. Léa, ils étaient dans le physique. Donc, physiquement, elle sentait ce manque, elle sentait cette douleur d'aller vous dire. Elle, elle ne voit pas quelque chose comme nous. Comme ça, en tout cas, comme la famille. Elle voit le côté spirituel. Elle voit qu'il y a un but beaucoup plus haut là-dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, elle ne se défait pas du tout. Elle ne se démonte pas du tout quand son mari, excusez-moi, mais n'importe qui ici est prêt d'être marié et voit son père qui prend la robe de mariée et qui la donne à ta soeur. Quoi? Mais on se défait ou alors on se révolte. Non, elle, elle se dit, attends, mais dans cette situation, il y a un truc qui va pas. ma soeur va être humiliée. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle, elle le voit plus spirituel. Elle voit qu'il y a une échamma qui, il se trouve et sa soeur et qui va se marier, mais une échamma qui risque d'être blessée. Je ne peux pas laisser faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'efface derrière ça. Pourquoi? Parce que face au projet d'Hacham, elle se dit, mais attends, tout ça, c'est une échammaïm. Je ne vais pas, moi, c'est à quoi que je m'énerve, c'est à quoi que je sois jalouse, c'est à quoi que je fête des histoires. C'est une échammaïm. Si elle, elle se marie avec mon mari, avec l'homme de ma vie, c'est parce qu'Hachamina voulait que je sois comme ça, ça ne sert à rien que je me rebelle. J'accepte. Qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte, en revanche, que ma soeur, elle ne soit pas humilée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne les codes et elle ne lui révèle pas que, by the way, c'est moi qui devais être à ta place. D'accord? Première chose. Et Raphine Kut, il nous dit aussi, pareil, vous avez Raphine Kut dans le petit conflit que je vous ai dit, voilà. Raphine n'a pas Dieu car elle ne voit pas, elle ne voit pas combien elle est grande. Combien? c'est une fête desquelles. Quelle relation élevée elle a avec Hachem? Pourquoi? C'est aussi que c'est une toute. Parce que, regardez combien on est ce soir. Non mais franchement, B'Auf Hachem. Combien de femmes à qui tu proposes d'aller à un cours de Torah? Ça pourrait être, ah non, c'est embêtant, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Ah mais attends, tu rigoles ou quoi? Ce soir, j'ai un live sur Insta, sur comment faire notre tête avec la laine. Attends, non, je ne peux pas voir, j'ai un petit signe. D'accord? Il y a toujours un truc. Non, ce soir, on est toutes là. Est-ce qu'on a conscience de ce que c'est que d'être ensemble pour étudier la Torah? Sur quoi repose le monde? À la Torah, à la Avoda, à la Biblia, c'est-à-dire sur la Torah, sur la Avoda, la prière, le salut divin, et sur les actes de volonté. Combien de fois le monde tient là-dessus? On est là ce soir, on est en train de faire que le monde est en train de tenir. S'il n'y a pas une explosion en Ukraine ou je ne sais pas pourquoi, c'est grâce à nous ce soir. Mais oui, puisque le monde tient par ça, l'étude de la Torah. On ne peut pas se rendre compte qu'en invitant quelqu'un qui est seul à Shabbat, en passant un petit coup de fil à une dame qui a perdu par exemple quelqu'un et en faisant de la consolation à un... Comment est-ce qu'on dit en français? D'aller consoler quelqu'un qui est en deuil ou n'importe quoi. En allant apporter à manger à une femme qui vient d'accoucher, en allant demander à une copine que ça va? Sur le nom d'âge de l'air un peu triste, qu'est-ce qu'il se passe? En faisant tout ça, en réalité, on est en train de soutenir le monde. Est-ce qu'on a conscience de la grandeur de nos actes? Une fois, on se parle avec méchanceté à soi-même et on, parce que on se parle avec dureté. On sent la culpabilité sur nos épaules de se dire mais comment je vais faire ça? C'est pas grave, sois gentil avec toi, sois bon avec toi, regarde tout le bien. Et donc, le rapinco, s'il nous dit Raphaël, elle n'a pas conscience de la grandeur de qui elle est. Ses yeux ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Comme ça, elle voit la spiritualité. D'accord? Nous aussi, on a cette division spirituelle en nous et on devrait apprécier tout ce qu'on fait sans s'en vanter. Il n'y a pas besoin de se vanter de tout ce qu'on fait. mais en revanche, c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait, d'ouvrir les yeux, même sur tes petits, d'ouvrir nos yeux, d'avoir des yeux ouverts sur même ces petits sacs. Il reste tellement anodin et pourtant, non, ce n'est pas anodin. Cinq minutes pour aller lire une histoire à tout le monde. C'est vrai, comment ça, cinq minutes, c'est rien. C'est rien, mais l'attachement qui se crée à ce moment-là qui est merveilleux. D'accord? On ne se rend pas compte que c'est normal pour nous d'aller faire un câlin avant qu'on allait essayer d'aller faire ça. Mais c'est des choses qui sont des actes d'augmenter. OK? Donc, est-ce que Raphaël, elle a regretté, d'après vous, à un moment dans sa vie, d'avoir été justement bonne avec sa soeur? Non, non, non. Et vous savez, quand est-ce qu'on le voit? C'est quand, si on a des regrets, lorsque l'épreuve, elle se représente, bon, on ne refait pas la même chose si on regrettait. Or, quand on racontait l'histoire des doudaïs tout à l'heure, l'épreuve, elle se représentait à Raphaël. Parce qu'elle aurait pu lui dire, attends, ma copine, comment ça, peut-être, il ne devait pas de me prendre mon mari et en plus, tu viens me prendre mes doudaïs. Je lui dis, je vais te dire la vraie histoire. Ça faisait 7 ans qu'il travaillait pour moi. Il s'est marié avec toi parce que papa, elle l'a entourloupée. Eh bien, une fois de plus, elle se tait. Mais quelle grandeur ! Quelle grandeur ! Il n'y a pas une once de regret, je ne sais pas, il n'y a pas une once de regret, elle fait ce qu'elle doit faire par rapport à ce qu'Hachem attend d'elle. Elle n'est pas en train de faire des plans sur la comète, de ce qu'il fait dans ce monde. Elle est vraiment dans le service total à laquelle je m'entends. Elle accepte de manière totalement soumide tout ce qu'Hachem est dans les besoins. Elle est dans le parfait de lâcher prise. Totalement à l'inverse que les autres. Léa est la championne de la prière. Réellement, Raphaël, elle ne sait même pas vraiment comment prier. Elle ne sait pas comment prier. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'enfants ? Elle n'a jamais prié. Toi, elle ne me dit pas qu'elle prie pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Va aller voir Jacob. Tu fais souvent le nom Jacob dans l'histoire. Je n'arrive pas de dire Jacob. Eh, vas-y, dire, Nascog, s'il te plaît, je n'ai pas d'enfants. Je t'en supplie. Donne-moi des enfants. Et Jacob, il va lui dire « Oh, Raphaël ! » Je ne suis pas achetée de moi. Tourne-toi vers lui pour lui demander des enfants. Ah, ben ouais. C'est une bonne idée, ça. En fait, vous savez, parfois, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Ça vous est arrivé déjà ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas ? On sait qu'on est dans une situation et nous, on sait qu'on veut faire quelque chose, ça va nous sortir du problème. Je ne le fais pas. Bien sûr, qu'elle sait qu'il faut qu'elle demande à la chaîne, mais elle n'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans l'action, elle est dans le lâcher-pris. Je me laisse partir. Là, dans l'épreuve, me mène. C'est quoi l'étoile ? C'est quoi l'étoile ? C'est quoi l'étoile ? C'est quoi l'étoile ? Et non ? Agis aussi ? D'accord ? Alors, vraiment, on voit à quel point il y a d'un côté Léa qui est dans le combat, la sheifa, l'ambition de construire ce qu'elle veut obtenir. Et de l'autre, on a qui est elle dans l'acceptation. Et alors, voilà nos deux options. C'est ce qu'on disait un petit peu au départ. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre ? En réalité, j'ai envie de vous dire qu'il faut mettre les deux en ce moment. Et mieux encore, c'est que si on a tendance à être un prêtre, alors il faut que j'incorporque du Léa en arrière. Et si j'ai tendance à être Léa, à l'incorporner la rafelle, parce que c'est elle qui est dans le combat, dans la maîtrise, c'est moi qui contrôle tout, lâche prise de temps en temps. Soit de plus rafelle. Et si t'es fou dans l'acceptation, tu connais tout va, tout est pour le bien. Ben, vas-y, fais quelque chose, utilise un petit peu le moment dans lequel on est pour agir. D'accord ? Voilà, donc l'idée, c'est que face à plus d'épreuves de la vie, eh bien, il faut apprendre à se connaître, savoir plutôt vers quel profil je me trouve et essayer d'incorporer un petit peu de l'autre pour être dans la parfaite équilibre entre Raphaël et Léa. Et c'est pour ça qu'on a trois patriarches, mais on a quatre matriarches, parce qu'en fait, Léa et Raphaël, elles sont, elles sont toutes les deux, elles se conviennent et on doit faire l'équilibre entre les deux pour arriver je vois tellement à affronter la vie. Voilà. Est-ce que vous avez partagé quelque chose ? Bien sûr, mais dis-donc, c'est ma grand-mère parce qu'on a parlé de comment les femmes elles sont derrière les hommes.